Aujourd'hui, nous parlons du climatogramme. Mais qu'est-ce qu'un climatogramme? Et surtout, petit rappel, vous savez qu'en ce moment, nous étudions le territoire forestier et il y a des règles de base assez importantes qui favorisent le développement d'une végétation. Rappelez-vous, on veut une température ni trop chaude ni trop froide et on veut avoir aussi un sol qui n'est ni trop sec ni trop humide. Mais là maintenant, c'est que le géographe aussi va se baser sur différents modes d'études, différentes données pour être capable de comprendre un petit peu le territoire et c'est ce qui nous amène à parler maintenant du climatogramme. Donc peut-être que vous n'êtes pas vraiment familier avec ça. Je vous en présente un à l'écran présentement. Donc il y a trois types d'informations qu'on va retrouver sur le climatogramme. Tout d'abord, souvent vous verrez la ville qui sera présentée comme titre. C'est ce que je vous demanderai de faire car tout à l'heure, vous aurez un climatogramme à faire dans Excel. Donc normalement, on retrouve le climat d'une ville. On retrouve aussi une température moyenne. Celui-là, il sera présenté dans un diagramme à ligne brisée. Donc si vous regardez bien ici, vous avez votre axe vertical qui part de la température en Celsius et vous avez votre température moyenne qui va être ici avec la ligne rouge qui est sous forme de diagramme à ligne brisée. Autre donnée chiffrable qu'on a dans le climatogramme, c'est la quantité de précipitation moyenne en fonction des mois. Donc vous voyez la donnée à l'horizontale. Ce sont mes mois de l'année, de janvier à décembre. Et si vous regardez bien à droite, j'ai mes précipitations en millimètres. Vous allez constater peut-être qu'à certains endroits sur le web, il y a des données qui seront en centimètres. Dans ce cas-ci, on vous demandera de les mettre en fonction des données présentées dans le tableau tout à l'heure. Donc celui-là, il se présente sous la forme d'un diagramme à bandes que vous avez peut-être déjà vu en mathématiques. Évidemment, dans Excel, vous aurez à en reproduire. Bref, l'objectif d'un climatogramme, c'est bien de comparer le climat de différentes villes dans le but d'en dégager certaines conclusions et de mieux comprendre le territoire. Donc maintenant, je vous demande d'écouter la deuxième capsule qui, celle-ci, vous présentera comment en réaliser un.